Bonjour, pour connaître toutes les informations concernant les diplômes, les certificats du département informatique, il y a un site web du département informatique au CNAM Liban qui s'appelle depinfo.isae.edu.lb Ça c'est le domaine, Isae, E-D-U-L-B, qui est le domaine éducatif de l'université, du CNAM Liban, de l'ISA. Et sur cette page, vous allez voir dans le menu de gauche ici, les différents diplômes qui sont ouverts cette année, et chaque année ce sera mis un jour. Vous voyez les diplômes sont là, vous voyez leur titre ici, une licence, un RNCP, un autre diplôme d'ingénieur, et ici les trois certificats. Si vous prenez n'importe quel diplôme, en cliquant dessus, vous allez aller vers le site officiel du CNAM. Nous, on est un centre régional du CNAM en France. Les diplômes que vous allez obtenir dans ce département, ils proviennent du CNAM Paris, issu de l'État français. Le Liban, il ne donne pas de diplôme CNAM, c'est la France qui donne les diplômes CNAM, purement. C'est comme si vous avez voyagé en France, vous avez obtenu ces diplômes, voilà, et donc vous ferez le nécessaire pour faire l'équivalence de ce diplôme au Liban. Il n'y a aucun problème de faire l'équivalence de ce diplôme au Liban. Une fois que vous êtes rentré donc sur la page du diplôme qui vous intéresse, vous allez voir en général une présentation de ce diplôme qui vous explique ses objectifs et les modalités de validation. Par exemple ici, pour le RNCP3, la question que vous étiez en train de me poser, il faut avoir validé toutes les unités d'enseignement de ce diplôme. Toutes les matières de ce diplôme, plus avoir deux ans dans le domaine professionnel, informatique, donc il faut avoir travaillé deux ans en informatique, ou, il faut bien lire tout jusqu'au bout, ou deux ans hors domaine, donc vous avez travaillé n'importe quel autre métier, serveur dans un café, chauffeur de taxi, agriculteur, peu importe votre métier, à ce moment-là, il faudra que vous fassiez trois mois de stage dans le domaine. Chaque diplôme a ses modalités de validation. Si je prends un autre exemple, la licence par exemple, si je viens à la licence, donc pareil, vous allez voir les objectifs et les modalités de validation. Vous avez deux sessions, avoir validé l'ensemble des unités, avoir validé 54 crédits à titre de l'expérience professionnelle. Vous avez vu, le nombre de crédits associés à l'expérience professionnelle, ce n'est pas négligeable, c'est énorme. 54 crédits, c'est l'équivalent de 10 matières. De 10 matières à peu près, certaines de 4 crédits et certaines de 6 crédits. C'est assez important. Et ces crédits qui sont là, vous ne les payez pas. C'est votre travail qui vous donnera ces crédits. On est bien d'accord ? Donc, les crédits de l'expérience professionnelle sont essentiels au CNAM. Et c'est même notre force et notre manière de voir la formation supérieure. Pour devenir un bon ingénieur, pour devenir un bon scientifique, il faut, au moins dans les métiers techniques, il faut, en même temps qu'un background théorique, il faut aussi savoir et avoir l'expérience du travail sur le terrain. Et comme ça, vous serez sûr que vous avez choisi le bon métier parce que vous avez du travail dans ce métier. Voilà, j'espère que vous trouverez toutes les informations qui vous intéressent. Donc, par exemple, pour le diplôme d'ingénieur, pareil, vous allez trouver l'objectif et les modalités de validation, etc. D'accord ? A bientôt. Si vous avez d'autres questions, je suis prêt à vous accueillir et je vous montre tous les moyens de me contacter autrement. Donc, ici, dans la page d'epinfo.isae.edu.lb, il y a contact. Donc, si vous voulez au contact, vous pouvez me contacter de plusieurs manières. Vous avez un formulaire pour que vous laissiez votre e-mail et c'est moi qui vous contacte. Vous pouvez me contacter par e-mail. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Et je pense que vous êtes arrivé sur ce WhatsApp par cette manière-là. Et il y a notre page Facebook, notre page Twitter, notre page YouTube, etc. Voilà. A bientôt. Et j'espère que vous avez trouvé les réponses que vous cherchez.